Je crois que l'une d'une crainte, c'est-à-dire l'année électorale, c'est très compliqué. Le gouvernement, c'est une année électorale, il ne faut pas signer ce qu'on peut faire si jamais il gagne. Ce qui fait que, nous avons travaillé quand même, c'est que c'est qu'on a inauguré la décentralisation avec l'acte 3. C'était un processus, processus boabou, ça devait aller avec la fonction publique. Et nous avons une fonction publique locale sans statut pour les travailleurs. C'est incohérent de la part de l'État. Bon, maintenant, malheureusement, Djamaï, il hérite cette question. Je pense que peut-être la solution, c'est, comme il l'a dit, qu'il n'y a pas le droit, moins que le président signe le décret. Je pense que le premier ministre et le président de la République doivent signer. Ils n'ont plus, à la limite, une autre solution. Au moins signer. Maintenant, discuter sur la mise en œuvre d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Progressivement, tu mets en œuvre un accord. Mononcode 100% tout de suite, mais quand même, tu signes, la grève s'arrête, tu discutes sur les modalités de mise en œuvre de ton engagement. Je pense que le gouvernement a un intérêt d'être l'or. D'autant que, dans les 6 mois à venir, tous les autres syndicats qui sont dans le même cas, c'est-à-dire le respect des accords de l'ancien régime, ça va le tomber sur la tête dans les 6 mois. Donc, il vaut mieux que le premier ministre anticipe, qu'il reçoive les syndicalistes, qu'il signe. Maintenant, on a mis des dispositifs. Bon, le mal-môme, il est là. Maintenant, il restera la question bonne de la fonction locale. C'est-à-dire, l'unit-chaouni, pour moi, c'est ça, le débat de fond. Ça dit que Diama, il veut faire des ruptures, il veut faire des réformes. Mais toutes les réformes-là vont passer par la collectivité territoriale. Ce qui fait que, moi, je maintiens toujours mon idée, c'est-à-dire que le mal qu'on a, c'est l'administration. Je n'ai que l'administration centrale, je n'ai que l'administration locale. Mais il faut que je travaille avec l'administration, travailler avec l'administration. Parce que l'administration, c'est l'état de droit. Qu'est-ce que l'unit-chaouni, l'état de droit, l'état, c'est une continuité, tout ça, c'est des concepts. Mais le fond, c'est l'administration, c'est le travailleur. Même s'il n'adhère pas, ou s'il ne se sent pas dans les politiques publiques, par exemple, peut-être que les gens voient, les gens qui veulent aller faire, qui font le SEMD, les autres qui vont faire le BFM, les autres, le BAC, les autres qui veulent, après le BAC, aller à l'étranger. Il faut qu'il y ait un papier. Je pense que le gouvernement doit quand même prendre conscience que les victimes, ce sont les populations les plus vulnérables. Et ça, quand même, Sunti, il y a le problème qu'il a posé, le problème des denrées là. Bon, ça fait quand même trop. Très trop, oui. Pour un nouveau gouvernement, ça va être extrêmement difficile de gérer les travailleurs dans les collectivités réelles, les populations qui sont fatiguées. Et puis, on ne sait pas aussi, l'impact que ça peut avoir sur l'éducation, la santé.